Musique Compte tenu du fait que ce festival est conçu en fait par l'ensemble des directeurs culturels de notre ville, que chacun apporte sa pièce à l'édifice du Fentenay Musique Festival sur le thème de « Douce France, cher pays ». Je voudrais que chacun très rapidement présente le programme. Musique Ce soir c'est évidemment le lancement du festival avec les balles aux chiens. Musique Autour de Piaf, la « Douce France » c'est aussi Piaf. Il va y avoir des très belles collaborations également entre l'ensemble de cordes, les musiques actuelles, le chant. Il va y avoir de la danse et ça se passe mercredi 15 mai à 20h au Théâtre des Sources avec une réservation absolument indispensable auprès de l'accueil du conservatoire. Et nous poursuivons la semaine suivante le mardi 21 mai à 20h30 ici même au conservatoire dans l'auditorium. Nous remettons les gradins et là nous proposons le concert des professeurs du conservatoire. Le CCAS Centre Communal d'Action Sociale se joint à la fête et au bel événement et on organise un thé dansant pour les seniors le 23 mai dans la salle Pierre Bonnard rue de l'Avenir. Donc là aussi il faut des réservations préalables c'est mieux auprès du CCAS. En clôture du festival qui nous permettra aussi d'inaugurer la réouverture du Théâtre des Sources en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur Jean Didier Berger, nous vous proposons le groupe emblématique Les yeux de la tête qui est un groupe de chansons françaises extrêmement réputés. On sera en salle basse, l'occasion de danser toute la soirée pour une soirée qui promet d'être vraiment festive et familiale puisqu'on est vraiment sur une musique de parisiens, titi, montmartre, on est avec des gros cuivres. Voilà c'est très fanfare, chansons françaises, très festifs, il y aura un bar en salle. Alors comme vous le voyez finalement les principaux équipements de la ville se sont bien évidemment organisés pour participer, chacun dans leur secteur si j'ose dire, à ce festival qui est donc un festival très fontomésien, très intergénérationnel, très divers dans ses productions et je trouve que c'est véritablement un très bon moment qu'on passe chaque année. C'est vrai qu'on m'avait dit que Fontenay aux roses c'était très sympathique, et je confirme d'ailleurs il y a... Ils ont du répondant, il était pas beau hein, mais ils nous sortent une salle comme ça sur le charmeau et sympathique. Ça danse bien, avec un petit buffet, des gens qui dansent. C'est très sympathique, c'est très sympathique.